Une mobilisation pour accueillir le premier des citoyens de Côte d'Ivoire et la matérialisation de la volonté d'un président de la République à répondre aux besoins de son peuple. La conjugaison de deux tableaux qui présentent l'événement de ce 13 décembre dans le village de Kimoukro, sous préfecture de Kokombo. Le président Alassane Ouattara en personne s'est donné du temps dans un programme on ne peut plus charger pour voir la réalisation des travaux de renforcement de la station de production d'eau potable. Après une visite guidée accompagnée d'explications fournies, le couple présidentiel d'un geste fait jaillir de l'eau potable avec une joie partagée. Pour le président Alassane Ouattara, c'est un bonheur. « Maintenant, cette région est totalement approvisionnée en eau, capacité suffisante jusqu'en l'an 2020. Donc je suis très heureux pour la population, c'était une de nos promesses de campagne et voilà, elle est réalisée. L'eau est source de vie et il faut qu'on ait de l'eau potable partout en Côte d'Ivoire et je crois que nos objectifs seront bientôt atteints. » Démarrés en février 2013, les travaux de renforcement de la station ont coûté 4 milliards de francs CFA à l'état de Côte d'Ivoire. Les travaux permettent aujourd'hui d'avoir 4000 mètres cubes jour pour couvrir plus qu'il en faut les besoins des villes de Toumoudi, Djekanou, Oumé et leurs villages respectifs. Une population estimée à plus de 200 000 habitants.